... 95, c'est le nombre de 1000 que les équipages vont avoir à parcourir au lieu de 190 comme annoncé, la faute au vent faiblard. A quelle sauce vont-ils être mangés ? C'est la question qui plane au moment de couper la ligne de départ de cette étape de ralliement jusqu'à Dieppe. Les optimistes parlent de 21h, les plus pessimistes de 35h. Avant de partir, les équipages ont même vérifié leur encre au cas où il faille mouiller. Non pas pour pique-niquer, mais bien pour éviter de reculer si le courant de face était plus fort que le vent. C'est donc avec un vent mollissant de 8-10 nœuds ce matin, pour s'évanouir à 2-3 nœuds ce soir, que les voiliers cherchent à avancer. Cap au sud, passé le Cap Griné, lentement mais sûrement. Au dernier pointage, à l'avant, ils sont 5 à creuser sérieusement les cars. TPM Coiches, Bretagne Crédit Mutuel Elite, Nantes-Saint-Nazaire, BAE Systems et Île-de-France. A partir du 6e ville de Genève, le peloton s'essouffle avec un courrier Dunkerque qui, semble-t-il, n'a pas du tout envie de quitter la maison. Dur dur d'attaquer la nuit dans ces conditions de vent très exigeantes, quart de nuit de rigueur pour barrer, éveiller et surtout, ne jamais mollir pour toujours rester dans la course. Sous-titrage Société Radio-Canada